Obiter Dicton, un regard critique sur les libertés. Bonjour. Le premier article du Code de la sécurité intérieure dispose que la sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. L'État a le devoir d'assurer la sécurité en veillant sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre public, à la protection des personnes et des biens. Cette disposition législative nous rappelle un des enseignements du philosophe anglais Thomas Hobbes, la mission principale essentielle du Léviathan, que l'on appelle l'État, est d'assurer la paix et l'ordre public. C'est d'ailleurs cette mission qui justifie que l'individu s'abandonne à son pouvoir. Pour Hobbes, cette mission est si consubstantielle à l'État que si ce dernier cesse de l'assurer ou de l'assurer correctement, l'individu est en droit de rompre le contrat social et de retourner dans l'État de nature. De manière plus modeste mais tout aussi significative, le Code de la sécurité intérieure précise que l'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Comme nous le rappelle le Code de la sécurité intérieure, il paraît difficile d'envisager l'exercice des libertés publiques, comme la liberté d'expression ou la liberté d'aller et venir, sans sécurité. Le juriste sait néanmoins que la sécurité motive et justifie très souvent, dans les lois et par suite dans les décisions de justice, des limitations parfois très importantes aux droits et libertés, y compris de valeurs constitutionnelles. La troisième émission d'Ombiter Dictum se propose donc de reprendre la vieille histoire de la tension permanente entre la sécurité, revendiquée par l'État et ses organes, qu'il s'agisse par exemple de la police ou de la justice, et la liberté des individus. A cet égard, quoi de mieux que de partir de l'étude de plusieurs lois, adoptées à la fin du XIXe siècle, dont l'objet était de réprimer des individus se réclamant de la pensée anarchiste, c'est-à-dire d'une pensée qui, par-delà la diversité de ses courants, voit dans l'État non pas un garant des libertés, mais son faux soyeur. Pour ce faire, nous avons le grand plaisir d'accueillir notre confrère Raphaël Kempf, qui a publié en 2019 aux éditions La Fabrique un livre intitulé « Ennemis d'État, les lois scélérates, des anarchistes aux terroristes ». L'intérêt de recevoir Raphaël Kempf est triple. Tout d'abord, il est évidemment un fin connaisseur des lois scélérates. Comme nous allons le voir, il s'agit du nom donné par les anarchistes eux-mêmes aux trois lois qui avaient pour objet de les réprimer. Nous l'interrogerons sur la genèse et l'application de ces lois. Il nous propose ensuite dans son livre un faisceau d'indices permettant d'identifier une loi scélérate. Nous l'interrogerons donc sur l'application de ce faisceau d'indices à un certain nombre de lois récemment adoptées. Enfin, il est surtout un praticien du droit, et un praticien du droit engagé, qui a défendu des personnes arrêtées dans le cadre des manifestations de gilets jaunes et de personnes assignées à résidence dans le cadre de la lutte antiterroriste. Il n'a donc pas une connaissance théorique ou livresque de la protection des libertés en France. Nous nous permettrons donc de l'interroger sur ce que lui inspire sa pratique quotidienne en ce domaine. Raphaël Kempf, bonjour, et merci d'avoir accepté l'invitation de Domitère Dictum. Bonjour, merci à vous. A titre d'introduction, pouvez-vous nous parler des motifs qui vous ont conduit à publier un livre sur les lois scélérates, et notamment à republier les textes publiés par la revue littéraire, la revue blanche, en 1899 ? Les motifs, c'est assez simple, c'est de rendre ces textes disponibles, les textes écrits par Léon Blum, Francis de Présencé, Émile Pouget, de les donner à lire aujourd'hui. Et en fait, ça vient d'un procès que j'ai eu à traiter il y a quelques années, à Toulouse, où je me suis retrouvé à défendre une personne qui était prévenue devant le tribunal correctionnel du chef de provocation à la commission d'un crime ou d'un délit. Donc, on lui reprochait d'avoir abusé de sa liberté d'expression, et elle était poursuivie sur la base d'un article qui est prévu par la loi de 1880 sur la liberté de la presse. Et en préparant ce procès, je me suis intéressé à cette loi, qu'on connaît tous, mais là, je suis allé un peu plus dans le détail. Et j'ai cherché l'histoire de cette loi et les modifications qu'elle a subies peu de temps après, 1880, une dizaine d'années après. Et c'est comme ça que je suis tombé sur ces textes de la revue blanche, et notamment le texte de Léon Blum. Et on le verra, notamment avec la première des trois lois scélérates, qui va punir l'apologie d'un crime ou d'un délit, c'est-à-dire la provocation indirecte. Ce que Léon Blum, notamment, appelait la provocation indirecte, et non pas la seule provocation directe qui, elle, était déjà punie par la loi de 1880. Ce qui pose aussi des difficultés et qui est un délit qu'on voit ressurgir depuis 6-8 mois à la faveur de la répression du mouvement des gilets jaunes et des abus présumés de leur lire vers traits d'expression sur les réseaux sociaux par certains gilets jaunes. Donc on voit qu'il y a une... Voilà, ce qui m'a amené à découvrir ces textes un peu par hasard, c'est vraiment des questions liées à un procès qui portait sur la question de la liberté d'expression, dans un contexte aussi qui était un contexte politique, parce que cette personne qui était prévenue se voyait reprocher la publication d'un article, ce qu'elle contestait, un article qui relatait, en termes, on va dire, imagés, une manifestation qui avait eu lieu à Toulouse en hommage à Rémi Fraisse, et article dans lequel les fonctionnaires de la DGSI avaient vu des incitations à commettre des voies de fait à l'endroit des fonctionnaires de police. On va se plonger dans ces lois scélérates adoptées à la fin du XIXe siècle. Le contexte historique à l'époque, c'est un contexte d'animation sociale ou de contestation sociale avec un mouvement anarchiste qui prend de l'ampleur, qui est, on peut le dire, quasiment né en France, ou en tous les cas avec un grand auteur qui s'appelle Pierre-Joseph Proudhon. Alors, nos anarchistes de 1880, qu'est-ce qu'ils font ? On parle souvent de propagande par le fait ou d'action directe. Comment ça se concrétisait à l'époque ? Alors, la propagande par le fait, c'est-à-dire des moyens d'action et de communication des idées anarchistes, autrement que par la seule parole, l'écrit, la conférence, l'idée. C'est une chose qui va être théorisée, à travers notamment l'idée de la reprise individuelle, donc la reprise individuelle étant qualifiée par le code pénal de vol et par les anarchistes de reprise individuelle, c'est-à-dire de récupération de biens qui sont considérés comme ayant été spoliés au peuple par la bourgeoisie. Et ça va être une des applications de la théorie de la propagande par le fait. Mais on va avoir par la suite des attentats qui, pour certains, vont effectivement tuer des citoyens, des personnes. Attentats qui vont être commis dans une période qui, finalement, est assez courte. Et qu'on oublie ça un peu, mais les historiens parlent effectivement de vagues d'attentats anarchistes. Je pense que le terme n'est pas abusif. Mais cette vague se concentre essentiellement sur les années 1892 à 1894 selon un mécanisme de réaction à certaines brimades ou violences, notamment policières, subies par des anarchistes. Et c'est vrai qu'il y a un moment un peu fondateur qui est le 1er mai 1891 où, en banlieue de Paris, trois anarchistes, Dardard, Decauillet et Leveillet, qui participaient avec d'autres anarchistes à une manifestation, vont être victimes de violences policières et l'un d'entre eux va recevoir une balle dans la cuisse, notamment. Et ce sont ces anarchistes-là qui vont être accusés, arrêtés tout d'abord, puis accusés devant une cour d'assises alors qu'ils ont fait l'objet eux-mêmes de brutalités policières, comme on pouvait dire à l'époque. Parce qu'il n'y a pas simplement l'attentat de Ravachol. Il y a quand même un cycle avec Vaillant et le point d'orgue, ça sera quand même Casario et l'assassinat du président de la République. Donc il y a vraiment une... Ah oui, 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 ça continue, bien sûr. Ça continue, bien sûr, évidemment. Donc voilà, l'étape d'après, c'est le samedi 9 décembre 1893. Je dis samedi parce qu'on va voir après un peu... C'est toujours important comme ça de visualiser très concrètement les événements. Samedi 9 décembre 1893, Auguste Vaillant va jeter sa bombe dans l'enceinte du Palais Bourbon, la Chambre des députés. Et cette bombe va faire quelques blessés légers, on va évacuer la salle et une vingtaine de minutes après, on va reprendre, quand je dis on, c'est les députés, on va reprendre la séance et on va se remettre à discuter de ce dont on discutait auparavant après que le président de l'Assemblée, qui ne s'appelait pas l'Assemblée à l'époque, qui s'appelait la Chambre des députés, après que le président, Charles Dupuis, ait dit « Messieurs, la séance continue ». Et alors à ce titre-là, j'ai ramené pour notre discussion, j'ai ramené plusieurs ouvrages, au-delà du mien, bien sûr. J'ai ramené ce livre-là, de Christian Vigouroux, on ne le voit pas, mais c'est pour les auditeurs, qui s'appelle « Du juste exercice de la force », ça a été publié chez Odile Jacob en 2017, et donc Christian Vigouroux, comme nous le dit la quatrième de couverture, est juriste, enseignant, il a été directeur de cabinet de deux ministres de l'Intérieur et de deux gardes des Sceaux. Il a publié un livre sur Georges Picard, récemment mis à l'écran, nous le savons, par Romain Polanski, mais ce n'est pas le débat. Et donc dans ce livre, qui est un plaidoyer pro-domo, c'est-à-dire du point de vue de l'État, il est conseiller d'État, Christian Vigouroux, donc c'est du point de vue de la République, un plaidoyer pour, comme il le dit, le juste exercice de la force, c'est une réflexion érudite et trop érudite, parce que ça fourmille, et ça part un peu trop dans tous les sens, dans tout le livre, sur la question de la violence de l'État. Et c'est intéressant, parce qu'il s'intéresse notamment à cet événement du samedi 9 décembre 1893, il parle des lois scélérates, alors vous imaginez qu'évidemment, ça m'intéressait. Et donc, il se pose une question, je cite, « Comment réagissons-nous, c'est-à-dire nous, la République, la nation française, comment réagissons-nous aux attaques du terrorisme ? » Il répond, « Toujours par des lois, moins souvent avec calme et maîtrise. » Alors il prend l'exemple de 1893, « Des lois, mais une extraordinaire leçon de sérénité. » Et il dit ensuite, alors il raconte l'épisode que je viens de vous conter, il dit, il écrit, « Cette force de résistance de la Chambre des députés qui ne s'interrompt pas, montre au terrorisme lui-même qu'aux yeux de la nation, ce n'est pas lui qui fixe l'agenda des institutions. La Chambre poursuit aussitôt ses discussions sur la répression des fraudes dans les ventes de beurre. La République en a vu d'autres, elle ne va pas se laisser impressionner. » Et il nous dit, voilà, donc on adopte ces lois qui ont été, nous dit-il, qualifiées de scélérates. Il dit, « En réalité, ce sont des lois fondatrices plus que scélérates, trois petits points. » Et je regrette vivement que cet éminent juriste n'ait pas argumenté au-delà de ces trois petits points pour nous dire en quoi ces lois n'étaient pas scélérates mais fondatrices. Mais surtout, je pense que son analyse historique est grave. mensongère et nous induit, nous, lecteurs, en erreur. Parce qu'elle, c'est une analyse qui se limite au samedi 9 décembre 1993 sans voir précisément ce qui s'est passé le lundi suivant. Et le lundi suivant, il y a les propositions de loi, enfin les projets de loi qui sont amenés à la Chambre par le gouvernement et qui seront les lois scélérates. Et Christian Vigouroux se dispense d'une analyse précise et détaillée de la manière dont ces lois ont été faites, de ce qu'elles ont fait à ceux qui en ont par la suite été victimes. Et je pense qu'il se trompe dans son analyse. Et lui, qui essaye de nous dire que la République, dans notre pays, a toujours réussi à répondre avec calme et sans froid à la violence terroriste, je pense que, en fait, l'argument historique est faux et l'argument historique montre exactement l'inverse. Et que ce soit en 1893 ou que ce soit, on y viendra peut-être tout à l'heure, en 2015. Donc le lundi 11 décembre, le gouvernement arrive à la Chambre des députés en mettant une pression considérable sur les députés pour qu'ils adoptent une loi qui venait réinstaurer un vieux délit qui avait été abandonné mais plus d'un demi-siècle auparavant, qui était l'apologie de crime ou de délit, la provocation indirecte à la commission de crime ou de délit qui était considérée comme tellement attentatoire aux libertés qu'il ne fallait pas faire ça. C'est-à-dire qu'en 1881, quand les députés adoptent, quand le Parlement adopte la loi sur la liberté de la presse, qui est une loi, en fait, qui, au-delà de la liberté de la presse, est une loi sur la liberté d'expression générale, quand les députés adoptent cette loi, ils disent « Nous n'allons pas adopter le délit d'apologie parce que ce serait la chasse à la pensée. » C'est les termes du rapporteur de l'époque. Lisbonne, qui est bien connue. Et ils disent « Ce serait une arme qui serait trop grave entre les mains d'un gouvernement car elle permettrait à ce gouvernement de poursuivre et d'embastiller des opposants politiques à travers un délit qui est trop flou, trop vague et qui permettrait de punir tout propos qui n'aurait pas l'heure de plaire au gouvernement. » Et donc, ce délit qui avait été refusé en 1881 à la suite de départs parlementaires qui avaient duré plusieurs années, en 1893, en une séance, une après-midi, on le fait adopter par des députés qui sont morts de trouille parce que, deux jours avant, ils ont été victimes d'un attentat. Ça, c'est la première loi, c'est la rate. Il y en a eu deux autres. Celle du 1893. Alors, celle-là, si je comprends bien, c'est encore un autre étage de la fusée, si je peux l'exprimer ainsi. C'est l'association de malfaiteurs et le délit d'entente. Est-ce que vous pouvez nous en parler et les dangers que recèle cette loi ? Oui. Alors, l'association de malfaiteurs, c'est un terme qui, dans le droit français, existe depuis le code pénal de Napoléon. Donc, 1810, de mémoire. Mais, en fait, on va réutiliser cette terminologie pour qualifier le délit qui est créé en 1893 d'association de malfaiteurs. Or, on garde le titre, on garde la coquille, mais ce qui est dedans est totalement différent. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, si vous ouvrez un répertoire d'Alloz ou Lexis-Nexis, le chapitre sur l'association de malfaiteurs, vous aurez l'impression que ce délit existe de façon continue en France depuis le début du 19e siècle. Comme s'il n'y avait pas d'interruption, etc. Moi, je pense qu'il y a une rupture en 1893, alors, je n'ose pas parler de rupture anthropologique, mais il y a un changement radical, en fait. C'est-à-dire qu'on crée pour la première fois un délit qui va permettre de punir l'intention de commettre un délit à l'avenir. Parce qu'avant 1893, le vieux délit d'association de malfaiteurs exigeait la démonstration d'une hiérarchie entre les membres de cette association de malfaiteurs. Et donc, il fallait des chefs, des sous-chefs, une organisation. Il fallait aussi que les membres de cette organisation soient déjà des malfaiteurs. Voilà. Donc, il y avait cette idée-là et donc, c'était un délit qui finalement était quasiment inutilisable. Et c'est la raison pour laquelle, du côté du pouvoir, on a souhaité créer quelque chose de totalement nouveau qui, à travers cette notion extrêmement floue d'entente qui est encore présente aujourd'hui dans notre droit, on pouvait aller punir les gens pour ce qu'ils avaient l'intention de faire. Et donc, Léon Blum, il écrit à ce sujet-là, je cite, que cette loi lésait un des principes généraux de notre législation. La loi française pose en principe que le fait coupable ne peut être puni que quand il s'est manifesté par un acte précis d'exécution. Donc, il rappelle un principe de droit. Au terme de ce nouveau texte, la simple résolution, l'entente même prenait un caractère de criminalité. Donc, on voit qu'à travers le nouveau texte, ce qu'on va vouloir punir, c'est l'intention présumée d'un individu ou d'un groupe d'individus de commettre à l'avenir un tel ou tel délit. On va peut-être passer à la troisième loi du 28 juillet 1894, la loi tendant à réprimer les menées anarchistes qui, elle, aujourd'hui, a été abrogée. Peut-être nous en dire quelques mots ? Oui, oui, oui. Alors, la troisième, elle est adoptée six mois plus tard, un peu plus, à la suite de l'assassinat du président Sadi Cardo par l'anarchiste italien Caserio, qui intervient à la fin du mois de juin 1994. Et donc, on va avoir le même schéma. Attentat anarchiste, réaction législative, qui va prendre un peu plus de temps. La loi va être votée en, je ne sais plus, 15 ou 20 séances. Mais c'est une loi qui va vraiment être considérée comme la plus scélérate de toutes, notamment en ce qu'elle va sanctionner, par exemple, la propagande secrète. C'est-à-dire que la loi sur la liberté de la presse, sur la liberté d'expression de 1881, même modifiée par la première des lois scélérates, ne punit que les propos tenus publiquement. Donc, c'est quand même une garantie, etc., une garantie des conversations que nous pouvons avoir avec nos amis, avec nos proches ou nos conversations intimes, tout simplement. Et la troisième loi scélérate va punir les apologies ou les provocations, même secrètes. Donc, si je discute avec un ami et qu'entre nous, après quelques libations dans un bar où je me mets à dire du bien de Ravachol et qu'un informateur de police se trouve dans le coin, quand bien même mes promos n'ont pas été tenus publiquement, ils peuvent tomber sous le coup de la loi en vertu de cette troisième loi scélérate. Donc, c'est quand même quelque chose qui permet à l'État, à sa police, à ses procureurs d'intervenir dans l'intimité. Donc, voilà, l'État va vraiment au plus loin, au cœur de quelque chose qu'on considérait comme étant sacré, c'est-à-dire la possibilité pour l'individu d'avoir des conversations intimes avec ses proches. Quels enseignements vous en tirez ? Des critiques, des trois textes publiés par Émile Pouget, un juriste qui signe un juriste, c'était Léon Blum, et de Francis de Présencé, pour nous actuellement. Alors, j'en tire des enseignements sur le plan, on va dire, méthodologique pour critiquer des lois. C'est-à-dire que c'est quand même, critiquer une loi, c'est la base de la démocratie, je veux dire. Les parlementaires sont élus pour voter des lois. Le travail des citoyens, parmi plein d'autres choses, c'est notamment de critiquer ces lois et de dire pourquoi on n'est pas d'accord avec telle ou telle loi. Et il nous propose une méthode à travers la conjonction de textes de nature différente, donc une analyse juridique, précise, fine, étayée, solide par Léon Blum des textes de loi, comme ça, ça donne des arguments solides sur le plan juridique, une analyse historico-politique par une figure qui était la figure la plus légitime, Francis de Présencé, qui va replacer ces lois dans un contexte historique. Il va l'intituler d'ailleurs « Notre loi des suspects » en référence au décret sur les gens suspects adoptés pendant la terreur révolutionnaire et qui permettait l'arrestation des gens sur la base d'un simple soupçon de contre-révolution, on va dire comme ça. Donc, il insère les textes qui sont des textes qui lui sont contemporains dans cette période historique. Moi, je pense que c'est quelque chose d'important de dire attention à un gouvernement, ce que vous faites là aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait à tel moment et c'est inadmissible, il ne faut pas le faire. Et il y a une critique politique plus large. Et enfin, Émile Pouget qui va lui faire un travail considérable de dépouillement de dossiers judiciaires, d'anarchistes, inculpés, emprisonnés, envoyés au bagne en application des lois scélérates pour montrer ce que concrètement ces lois, elles font aux citoyens actuellement. Est-ce que plus largement, vous considérez un peu comme François Sureau dans son dernier ouvrage « Sans la liberté », qu'il y a un mouvement un peu de réduction des garanties individuelles et on va faire cette société de la prévention, d'un recul des libertés en France ? Oui. Alors, cette notion de prévention est absolument fondamentale. J'ai appris à la fac qu'un dispositif préventif était plus attentatoire aux libertés qu'un dispositif répressif. Et c'est une idée qui m'a profondément marqué à l'époque et dont je mesure la pertinence tous les jours actuellement. C'est-à-dire que c'est simple, par exemple, qu'on va dire, un dispositif préventif, c'est le dispositif de la censure. C'est-à-dire, avant de publier un livre ou un article, vous le montrez au gouvernement et puis celui-ci vous dit oui ou non. Un dispositif répressif, c'est je publie mon livre et puis s'il ne plaît pas au gouvernement, le gouvernement m'attaque par la voix de son procureur et je me défends et puis on en discute, etc. C'est l'avancée de la loi de 1880. Exactement. Sur la liberté de la presse. Mais on a les dispositifs qui ne sont pas nés au moment de l'état d'urgence en 2015, mais qui ont été considérablement développés à partir de l'année 2015 et j'ai le sentiment que dans le droit français, cette période de 2015-2017 de l'état d'urgence est constituée d'un tournant, d'un changement de paradigme. Pour François Sureau, lui, c'est plutôt, il voit ça comme un épiphénomène, finalement. Ça serait que, voilà, ça serait un vrai mouvement d'ampleur et l'état d'urgence serait simplement l'aboutissement de plusieurs décennies de recul des libertés individuelles et collectives. Alors, pour vous, c'est un état d'urgence. Deux choses, deux choses. J'ai des désaccords avec François Sureau, je vous dirai lesquels dans un instant. Mais il est vrai qu'il y a, nous vivons actuellement une période où sur le plan du droit pénal et de la procédure pénale, nous sommes dans la continuité d'un recul des libertés considérable depuis, on pourrait dire, au moins la loi Sécurité et Liberté du début de l'année 1981. Voilà, qui est une des grandes lois qui fonde la matrice un peu de ce que certains appelleront plus tard le populisme pénal et un système judiciaire et pénal qui est extrêmement répressif et qui permet à travers tout un tas de dispositifs qui, par exemple, au fil du temps ont permis d'augmenter, d'élargir le champ d'application de la comparution immédiate, d'envoyer de plus en plus de gens en prison à l'issue de procédures de plus en plus expéditives et rapides. Donc, on a certains moments. On a 1980, on a les lois perbènes en 2005, on a, effectivement, les dispositifs antiterroristes qui, depuis 1986, se sont considérablement élargis. Les dispositifs qui, en matière de lutte contre la criminalité organisée, au nom de la lutte contre la criminalité organisée, vont accorder aux procureurs, aux policiers des techniques d'enquête de plus en plus de plus en plus intrusives dans les libertés des citoyens, dans les libertés des suspects. Donc, nous sommes, sur le plan pénal et de la procédure pénale, effectivement, dans cette continuité d'un recul des libertés. Mais je pense que ce qui est nouveau avec la période de 2015-2017, c'est qu'on a le développement absolument considérable d'un champ du droit administratif qui permet à l'État, à ses préfets, à son ministre de l'Intérieur de prendre des mesures de contrainte à l'égard des citoyens et des citoyennes sur la base, non pas d'agissements réels qu'ils auraient commis, mais sur la base de leur dangerosité supposée. Mais est-ce que ça répond pas à un besoin de la population ? Un besoin, c'est ce que montre Nicolas Bavré dans son dernier livre, « L'Aire démocratique », de, voilà, les personnes ont besoin d'être, la population ont besoin d'être rassurées, des besoins de sécurité dans un monde de plus en plus instable ? Moi, je pense que la population, elle a besoin de voir ses droits et ses libertés être respectés par l'État qui prétend les gouverner. Je pense que la population, elle a le droit à la sûreté. C'est-à-dire que vous avez fait votre introduction sur la question qui est un peu classique du débat entre sécurité et liberté. Alors moi, c'est un, comment dire, c'est un, une alternative à laquelle je n'adhère pas. Je n'adhère pas à cette manière de poser la question. je ne pense pas que la sécurité et la liberté s'opposent de telle manière qu'il y ait un vase communiquant, c'est-à-dire qu'en gros, des vases communiquants, c'est-à-dire qu'en gros, si vous avez plus de sécurité, vous aurez moins de liberté et vice-versa. Non, non. Il y a un droit qui est fondamental, plus que le droit prétendu droit à la sécurité, c'est le droit à la sûreté. Et droit à la sûreté, c'est le droit de ne pas voir l'État s'ingérer trop, violemment, de façon disproportionnée ou injustifiée dans vos droits et libertés fondamentaux. Moi, je pense que ce droit-là est le plus important. Et si on a le droit à la sûreté, on peut vivre en confiance avec son État et se dire qu'effectivement, on vivra dans une société qui est apaisée où la confiance permet de nouer les liens à la fois entre les citoyens et entre eux, mais également avec leur État. Je pense qu'on n'est pas dans cette situation actuellement. Donc, le but, ce n'est pas tant de rassurer les citoyens, mais de les rassurer du fait que l'État ne va pas aller trop loin dans leurs droits et libertés. Et les dispositifs qui sont mis en place sont des dispositifs qui, sur la base de simples soupçons policiers, qui parfois peuvent être erronés, on peut priver de liberté des citoyens. Alors, le Conseil constitutionnel va nous dire non, non, on ne prive pas de liberté les assignés à résidence, seulement on leur restreint leur liberté. C'est la fameuse décision Cédric D. du 22 décembre 2015, 2015-527 QPC, donc la première décision du Conseil constitutionnel sur l'état d'urgence. D'ailleurs, j'avais eu l'honneur de plaider à l'époque devant le Conseil constitutionnel, mais on a perdu. Et donc, c'est sur ce point que j'ai un désaccord important avec mon confrère François Sureau. C'est-à-dire que son livre est effectivement son tract. Son tract, exactement. Non, mais, mon livre, tract, ça fait quand même soixantaine de pages, on ne va pas le... Mais non, mais c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant, c'est-à-dire qu'il plaide pour la liberté, etc., et c'est important de diffuser dans... Ce message-là, vous le retrouvez dans ce message-là. Oui, je me retrouve dans ce message-là, mais je trouve qu'il accorde une confiance beaucoup trop grande à certaines de nos institutions et notamment au Conseil constitutionnel. Et donc, il dit, voilà, c'est en page 15, au moment des attentats, il a suffi d'une poignée de crapules pour que dans un beau mouvement, notre classe politique envoie au panier sans y réfléchir à la déclaration des droits. Et cette effarante entreprise aurait réussi s'il ne s'était pas trouvé neuf vieux rescapés de la vie publique au Conseil constitutionnel pour y faire obstacle. Mais ça, c'est un mensonge. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel n'a pas fait obstacle à... Pourquoi ? Pourquoi ? Il suffit de lire les décisions du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que la première du 22 décembre 2015, je... Voilà, vous les lirez. Le Conseil constitutionnel valide le principe des assignations à résidence. Il valide, sans le dire explicitement, mais ce que nous contestions à l'époque, c'est-à-dire la pratique de l'utilisation des notes blanches par les services de renseignement. Juste, vous pouvez expliquer pour les auditeurs ce qu'il y a une note blanche. Alors, une note blanche ? Oui, bien sûr que je peux expliquer ce que c'est. Une note blanche, c'est un tract diffamatoire écrit par la DGSI. Mais je vais donner une explication peut-être plus sérieuse, même si la première est tout à fait réelle. Une note blanche est un document rédigé par les services de renseignement, dont nous pouvons supposer parfois qu'ils sont rédigés par les DGSI, mais parfois par d'autres services de renseignement, qui relate des éléments d'information recueillis à l'endroit d'un individu ou d'un groupe d'individus, et ce document ne cite pas les sources sur lesquelles il se fonde. Généralement, ne comporte ni date de rédaction, parfois oui, mais généralement, ni signature. Et parfois même, on ne connaît pas le service qui est l'auteur, le rédacteur de cette note. Cette note est rédigée en général aux fins de production devant un tribunal administratif ou une juridiction administrative pour venir justifier, pour aider le préfet ou le ministre de l'Intérieur à venir justifier devant un juge la mesure de contrainte de police qu'il a prise à l'égard d'un individu ou d'un groupe d'individus. Et nous pouvons avoir devant un juge administratif, c'est ce que nous dit le Conseil constitutionnel, un débat contradictoire sur la base de ces éléments. Or, des notes blanches, j'en ai vu un certain nombre et j'ai pu constater à plusieurs reprises que parfois, sur des éléments factuels, matériels, très précis, les services de renseignement s'étaient trompés. Ils avaient dit que telle personne était à une manifestation à tel endroit, à telle date, Or, nous avons la preuve formelle que la personne ne se trouvait pas à tel endroit. Alors, des juristes bon teint ou le Conseil constitutionnel pourraient nous dire « Ah, vous voyez, maître, vous apportez la preuve que la DGSI se trompe, donc vous présentez ça au tribunal administratif, puis le tribunal administratif dans sa grande mensuétude va annuler la mesure administrative dont fait l'objet votre client. » Imaginons tout d'un coup que notre note blanche dise que M. Kempf a rencontré tel terroriste très connu ou tel agent d'influence d'un groupuscule quelconque, etc., et que moi, je prétends ne l'avoir jamais rencontré. Et vous savez comme moi qu'apporter la preuve négative d'un fait est quelque chose d'assez difficile, d'impossible. D'un point de vue logique, c'est... D'un point de vue logique et d'argumentation, c'est quelque chose d'impossible. Et donc là, peut-être que la DGSI se trompe comme elle s'est trompée sur l'élément matériel de mon manifestant la dernière fois, mais je ne peux pas le démontrer. Et donc, on arrive à un système juridico-politique et judiciaire également, où... C'est pour ça que je parle de changement de paradigme ou de transformation de notre droit au regard de l'insertion massive de ces mesures qui donnent de la substance au renseignement policier. C'est-à-dire que nous avons de plus en plus de dispositifs législatifs qui donnent foi à ce que va penser, ce que va dire un policier anonyme sur la base de... Je ne sais quoi d'ailleurs. Je ne suis pas là pour tenir des propos anti-police ou pas, mais les policiers comme vous et moi peuvent se tromper, qu'ils soient agents du renseignement ou pas agents du renseignement. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, on fait une confiance qui est beaucoup trop grande à ces services-là. Et ça, au détriment des droits d'un certain nombre de nos concitoyens, de nos concitoyennes. Donc là, on a quelque chose de nouveau, d'inédit ou de façon massive avec la complicité du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. on accepte effectivement que ces notes blanches puissent avoir une valeur probatoire a priori. Raphaël Kempf, nous vous avons demandé un morceau de musique pour faire un intermède musical. Quel est-il ? Alors, Rakaï de Kerry James. On devrait vous nettoyer au Karcher Le jour où le peuple se réveille vous allez prendre chair Alors, j'ai pensé à ça parce que ça commence sur un discours de Sarkozy qui est assez bien connu sur le Karcher et sur l'idée de nettoyer la Rakaï, etc. Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de Rakaï ? On va vous en débarrasser. Et il y a une critique de tout ça et c'est le début d'une espèce de nouvelle matrice d'un droit pénal ultra-répressif, ultra-sévère, etc. Et Sarkozy, c'est celui qui, cinq ans plus tard, fera adopter notre fameux délit de coupement. Voilà. Je m'étais dit que ça pouvait illustrer nos propos. Passons à l'identification des lois scélérates grâce aux indices que vous nous avez donnés dans votre livre. Si vous le voulez bien, on va les descendre. Il y en a... Sept. Sept. J'en ai proposé sept. Mais allez-y. Ah bon, on va commencer par le premier. Une loi scélérate est généralement adoptée dans l'urgence et sous l'émotion d'un événement. Alors ça, pour en reconnaître une aujourd'hui, j'imagine que l'exemple, c'est la loi Cazeneuve. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? La loi Cazeneuve de 2014 ? Oui. Oui, alors, c'est pas la première raison que j'aurais pris là-dessus, mais oui, 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 effectivement, adoptée après la ferméra à Toulouse, une loi qui... mais elle est adoptée quand même quelques mois après. Une loi qui transforme considérablement notre droit sur certains points, notamment en créant le délit d'entreprise individuelle terroriste, donc une espèce d'association de malfaiteurs individuels, ce qui pose de graves problèmes, semble-t-il, parce qu'on cherche à rentrer, encore une fois, dans les cœurs et dans les âmes des citoyens, des prévenus, des accusés, pour voir ce qu'ils ont comme intentions profondes. Donc, ça, c'est toujours un peu effaré, étonné, admiratif, pourquoi pas, de ce que l'État puisse savoir quelles sont les intentions profondes d'un individu. Mais voilà, et donc, c'est aussi une loi, la loi Cazeneuve du 13 novembre 2014, qui aggrave considérablement notre première loi scélérate, celle sur l'apologie, du 11 décembre 1993, qui crée l'apologie de crime ou de délit, et par la suite, on aura le délit d'apologie du terrorisme, qui va être créé par la suite, au moment où le terrorisme entrera dans notre droit. Donc, ce délit d'apologie du terrorisme, comme la plupart des délits liés à l'abus de la liberté d'expression, se situait dans la loi de 1880 sur la presse, et donc bénéficiait des garanties de cette loi, et notamment, par exemple, du droit de ne pas être jugé en comparution immédiate. C'est quand même un droit important. Alors moi, je pense à titre personnel que ça devrait s'appliquer à tous les délits, et pas seulement aux délits de presse et aux délits politiques. Mais bon, en tout état de cause, c'était une garantie. Le recours à la détention provisoire en matière de presse, en matière de liberté d'expression, dans la loi de 1880, est quasiment impossible. Donc, la loi du 13 novembre 2014 transfère ce délit d'apologie du terrorisme de la loi de 1880 vers le code pénal. Donc, rendant tout d'un coup possible le jugement en comparution immédiate de ce délit-là qui est un délit lié à l'abus de la liberté d'expression. Concrètement, la comparution immédiate, c'est la possibilité d'être incarcéré le soir même ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est jugé… Plutôt le risque. Comment ? Plutôt le risque. Oui, le risque. Oui, la possibilité. Mais en général, quand le parquet recourt à la comparution immédiate, c'est qu'il ne veut pas recourir à autre chose et qu'il veut obtenir un mandat de dépôt, que ce soit dans le cadre d'une peine ferme prononcée avec mandat de dépôt ou que ce soit dans le cadre d'un renvoi et d'un placement en détention provisoire, immédiatement après la garde à vue de l'intéressé. Donc, c'est quelque chose qui va vite, dans lequel les droits de la défense ne sont pas respectés, dans lequel on juge à la chaîne avec des audiences qui parfois se terminent à 4 heures du matin, où tout le monde est fatigué et où on n'est pas en mesure, me semble-t-il, de juger avec sérénité des… On est en mesure de juger avec sérénité rien du tout en comparaison à 4 heures du matin, mais encore moins des propos. Deuxième critère, deuxième indice, pardon. Deuxième indice, elle réactive souvent des projets antérieurs dans les tiroirs de quelques parlementaires. Alors là, je ne peux pas m'empêcher d'aller chercher dans le… Je crois que c'est François Sureau qui avait déniché cette perle, dans les délibérations, une délibération de la loi de 1977 sur la fouille des véhicules. Il trouve une déclaration du président du Conseil constitutionnel de l'époque, Roger Frey, on peut dire qu'il était ministre de l'intérieur de Charles de Gaulle pendant 7 ans, donc pas exactement l'avancée des Black Blocs. Et que nous dit le président Roger Frey ? Il remercie M. Coste-Florey qui était rapporteur sur la décision de son rapport et formule deux observations. Il rappelle que le Conseil compte dans ses membres deux anciens ministres de l'intérieur, fonction que, pour sa part, il a conservé pendant une longue durée. ceci lui a permis, tout comme son collègue, de constater que l'administration a toujours dans ses cartons d'innombrables textes de circonstances qui, en fait, ne servent à rien et dont l'adoption serait lourde de danger. Il n'y a pas de mois où l'on ne propose par un ministre de l'intérieur un texte limitant la liberté au motif qu'elle faciliterait l'action de la police. On était en 1977, si je vous suis bien, ça n'a pas beaucoup changé. C'est structurel. Oui, 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 oui. Mais là où je suis ravi, c'est que je ne parle pas de cet exemple dans mon livre et comme vous l'avez compris, je parle d'indices qui permettent à tout un chacun de reconnaître éventuellement des lois scélérates. Là, vous avez un ministre de l'intérieur. Oui, oui. Président du Conseil constitutionnel. Qui vous suit ? Oui, pour qui me suit ou c'est moi qui le suis ? Je ne sais pas, mais oui, mais c'est une pratique courante depuis la première loi scélérate jusqu'à la loi anticasseur dite anticasseur de 2019 qui réactivait un projet d'interdiction administrative de manifester qui a été censurée pour le coup par le Conseil constitutionnel. Mais tout le reste de la loi a été validée qui réactivait un projet qui était dans les tiroirs des syndicats de police depuis un certain temps. Troisième indice, le discours produit par les défenseurs d'une loi scélérate est fait d'oxymore. On argumente au nom de la défense de l'État de droit et des libertés fondamentales alors que la loi nouvelle leur porte directement atteinte. Et là, vous faites un parallèle entre le discours de Bernard Cazeneuve et les lois scélérates. Oui, le discours de Casimir Perrier de prison du Conseil à l'époque des lois scélérates où il y a toujours cette idée de dire « Non mais ne vous inquiétez pas, on va protéger les libertés. » Ces personnes-là, que ce soit les terroristes, les anarchistes, etc., ce ne sont pas des délinquants politiques, ce sont des délinquants de droit commun. On leur applique le droit commun, donc c'est tout à fait normal. Enfin, il y a toujours cette idée-là de dire qu'on fait quelque chose toujours dans le respect des droits fondamentaux. Et ce qui ne manque pas de sel, c'est que Cazeneuve va dire dans son discours en 2014 « Je ne fais pas une loi scélérate. » Enfin, je ne vous propose pas une loi scélérate, contrairement à ce qui s'est passé à la fin du XIXe siècle. Alors même qu'il est précisément en train d'aggraver la première des lois scélérates. Ce discours, on le retrouve aussi en doctrine au-delà du ministère de l'Intérieur. Je livre à votre sagacité le commentaire de la loi, un des commentaires de la loi de 2019 qui nous dit « Au final, cette loi ne bouleverse pas le régime juridique, déjà solide, du maintien de l'ordre public. Elle le complète. Cette loi ne remet pas en cause la liberté de manifestation. Elle entend la préserver en écartant ceux qui déstabilisent l'ordre public. Sans doute que la proposition de loi est en partie dévitalisée par la censure constitutionnelle, il nous faut désormais veiller autant à l'État de droit qu'aux droits de l'État à ne pas se laisser abattre par une poignée de fauteurs de troubles. » Cet auteur est docteur en droit. C'est qui ? Alors, c'est M. Jérôme Millet, mais qui est aussi sous-préfet. Peut-être que ceci explique cela. Les droits de l'État, ça me fait beaucoup rire. Je suis très frappé par l'expression qu'il utilise de dispositifs législatifs, c'est ça ? De maintien de l'ordre ? Oui, tout à fait. Voilà, je suis très frappé de ça parce qu'il laisse penser que la loi est quelque chose qui fait du maintien de l'ordre, et notamment la loi pénale. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement aux apparences, la loi dite anticasseur, bon, il y a le dispositif administratif d'interaction manifestée qui a été censuré par le Conseil constitutionnel, mais le reste de ces dispositions sont pour l'essentiel des dispositions de droit et de procédure pénale. Or, le droit et la procédure pénale n'ont pas pour objet de faire du maintien de l'ordre. La loi pénale et la procédure pénale ont pour objet de permettre de découvrir les auteurs d'infractions et de leur appliquer des peines dans le respect du droit de la défense. Enfin, c'est quelque chose d'assez classique. Et donc, nous observons depuis quelques années, je dirais, un détournement du droit et de la procédure pénale a des fins de maintien de l'ordre et qui, à mon avis, n'a rien à voir avec ce que devrait être le droit pénal. Quand on décide de placer en garde à vue de façon massive des centaines et des centaines de manifestants, en gilet jaune ou pas, avant les manifestations, alors qu'on sait que l'immense majorité d'entre elles seront relâchées sans aucune suite judiciaire, eh bien, on utilise un dispositif de procédure pénale, c'est-à-dire la garde à vue, à des fins qui ne sont pas de rechercher les auteurs d'une infraction, mais à des fins de maintien de l'ordre. Et ça, je pense que c'est inadmissible et contraire à l'esprit républicain de nos lois. Quant à sa métaphore sur la dévitalisation, enfin, je ne la commenterai pas parce que ça me paraît être un vocabulaire tout à fait inapproprié pour parler de ça. Passons au quatrième indice. Réaction libérale, il y aurait une réaction libérale de parlementaires autant proclamés défenseurs des libertés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors, c'est un exemple que je trouvais parce que Léon Blum, dans son article, il s'est amusé à critiquer assez violemment Léon Bourgeois, qui était un parlementaire important à l'époque, un homme politique important de la Troisième République. Et donc, il y avait un certain nombre de... Il constituait un clan parlementaire au Parlement, donc il y avait un certain nombre de personnes qui le suivaient, donc il pouvait faire basculer un vote dans un sens ou dans l'autre. Et donc, en gros, pour que la Troisième Loi scélérale soit adoptée, Léon Bourgeois avait dit « Ah non, mais je la vote à condition uniquement qu'on ajoute dans la loi un critère qui est le critère selon lequel cette loi ne s'applique qu'aux anarchistes. » Alors que, je le rappelle, vous l'avez dit tout à l'heure, l'intitulé même de la loi, c'est « Loi sur les menées anarchistes ». Sauf qu'elle s'appelait comme ça mais elle ne prévoyait même pas qu'elle ne s'appliquait qu'aux anarchistes. Donc Léon Bourgeois soutient un amendement comme ça et il se dit « Bon ben voilà, j'ai fait ça, j'ai limité l'objet de la loi donc j'accepte de la voter ». Donc c'est une manière de dire « On a quelqu'un qui va essayer, qui va se poser en rassembleur, en défenseur des libertés et qui va accepter au nom des droits de l'État comme dit notre auteur de tout à l'heure certaines atteintes aux libertés individuelles à condition qu'elles ne soient pas trop disproportionnées ». Alors même si « disproportionnée » n'était pas un terme qui est utilisé à l'époque, on le sait bien, c'est un anachronisme mais on comprend l'idée. Et donc aujourd'hui, on a à nouveau des personnes qui dans certaines situations que ce soit au Parlement ou ailleurs qui vont dire « Non mais bon, cette loi d'accord ça va peut-être un peu loin mais on a réussi à gagner telle garantie ». Et ce rôle-là, me semble-t-il, a pu être joué notamment par le Conseil constitutionnel qui sur la loi sur l'état d'urgence par exemple a fait censurer à mon initiative et à celle de ma consoeur Aïnoa Pascual un article de la loi sur l'état d'urgence qui permettait les interdictions de séjour et qui avait été utilisé comme interdiction de manifester. Et donc après une procédure assez longue, on a obtenu une déclaration d'inconstitutionnalité. Alors comme avocat pour nous, c'était une victoire considérable, on était très heureux sauf que le Conseil constitutionnel a dit « Non, mais les effets de cette déclaration d'inconstitutionnalité sont reportés à, je crois que c'était à peu près un mois et demi, ce qui avait laissé le temps au Parlement de modifier le dispositif. Donc en fait, on avait compris à ce stade que des clients qui depuis un an, un an et demi avaient été interdits de manifester sur la base d'une disposition inconstitutionnelle, l'avaient été néanmoins légalement. C'est quelque chose que quand j'en parle à des confrères étrangers, des juristes dans d'autres pays, ils ont du mal à concevoir ça, cette idée d'une déclaration d'inconstitutionnalité qui valide tout ce qui a été fait avant et qui était inconstitutionnel. Mais donc, ceci étant dit, le Conseil constitutionnel se pose en défenseur des libertés, ce qui permet à François Sureau de venir dire que c'est la dernière digue. Je pense que c'est de la poudre aux yeux et on l'a vu encore me semble-t-il avec la loi anticasseur où on a eu fort heureusement cette censure du dispositif des interdictions préventives de manifester mais tout le reste a été validé sans aucune réflexion et notamment des choses graves au sens où elles pouvaient être utilisées de façon massive avec le même effet que l'interdiction administrative à savoir il y a eu la création par exemple du délit de visage dissimulé qui n'existait pas auparavant qui auparavant était une simple contravention. Donc pourquoi on l'a fait devenir un délit ? Pour qu'on puisse placer les gens en garde à vue parce que qui dit contravention dit pas de garde à vue qui dit délit puni d'emprisonnement dit garde à vue et donc ça permettait non pas d'envoyer devant le tribunal correctionnel et de punir effectivement des personnes qui s'étaient dissimulés le visage sans motif légitime mais ça permettait surtout d'embastiller de placer en garde à vue dès le début des personnes qui avaient remonté leur foulard sur le nez parce qu'il y avait trop de gaz lacrymogène. C'est l'utilité de ce dispositif qui n'a pas été censuré par le conseil constitutionnel. Encore une fois cette loi a permis que dans le cadre d'un contrôle judiciaire on puisse la justice puisse interdire à un citoyen de manifester. J'aimerais vous pousser un peu sur le conseil constitutionnel parce que tout à l'heure vous nous parliez de la loi sécurité et liberté de 1980 qui est la première en fait à porter un certain nombre de restrictions assez sérieuses aux libertés. En 1980 le conseil constitutionnel censure une disposition ou quelques dispositions totalement mineures de cette loi et laisse passer toutes les dispositions législatives les plus restrictives. Quelque chose de très connu chez nous chez les juristes c'est le professeur Jean-Révi Véraud qui a écrit un papier dans un journal de grande édition qui nous dit il résume la décision du conseil constitutionnel et dit filtrer le moustique laissez passer le chamon. Là parce qu'aujourd'hui en 2019 il a quand même censuré le chameau mais vous n'êtes toujours pas content. Non c'est pas content ou pas content Il n'en fait pas assez ? Non mais il ne joue pas son rôle c'est à dire qu'il essaye de se poser en défenseur des libertés il censure alors non pas le chameau non il censure ce qui était le plus visible à savoir l'interdiction administrative préventive de manifester qui très concrètement n'aurait comment dire concerné que quelques douzaines de personnes tous les ans D'ailleurs il ne la censure pas sur le principe Oui en plus il laisse il laisse il donne il donne des lignes directrices Il donne un guide au législateur Voilà au législateur pour qu'il puisse à nouveau adopter un dispositif tel que celui-ci Donc non il ne censure pas le chameau il censure il censure ce qui avait été brandi par tout le monde comme la disposition la plus emblématique Alors cinquième indice une loi scélérate est faite pour la police et on a des usages infrajudiciaires c'est-à-dire des multiplications de mesures de contraintes qui échappent au contrôle des juges Alors ça c'est très important pour les juristes que nous sommes et est-ce que vous pouvez nous en parler Ah oui bien sûr on l'a vu en 93-94 avec ces rafles d'anarchistes fichés par la police qui n'ont pas toutes débouché sur des procédures judiciaires C'est-à-dire qu'un grand nombre de personnes ont été raflées ont peut-être même pu être privées de liberté à un certain temps puis finalement n'ont pas vu un juge venir dire que leur détention avait pu être injustifiée ou illégale Nous avons j'en ai parlé à l'instant de nos jours ces personnes qui en amont des manifestations sont interpellées vont faire une garde à vue qui va les priver de leur liberté d'aller et venir et de leur liberté de manifester et qui pour l'immense majorité d'entre elles vont être remis en liberté sans aucune suite judiciaire Donc ils ont été privés de liberté sur la base de certaines lois que je considère comme étant scélérates sans même qu'elles aient pu faire valoir des arguments devant un juge indépendant et sans qu'un juge indépendant ait pu se prononcer sur la régularité la légalité le caractère justifié ou non de leur privation de liberté et on voit c'est un usage policier ils se servent de ça parce qu'ils savent que si on fait mille gardes à vue les policiers savent très bien qu'il n'y aura jamais un juge pour venir voir dans le détail si ces mille gardes à vue étaient toutes absolument justifiées pareil pour ce qui concerne les perquisitions administratives pendant l'état d'urgence c'est-à-dire des perquisitions administratives je crois qu'il y en a eu entre 3 et 4 000 qui n'ont débouché que sur quelques dizaines de procédures judiciaires et pas toutes pour des faits liés à du terrorisme et donc les perquisitions administratives vous pouvez une fois qu'elles ont eu lieu les contester devant le juge administratif mais elles ont eu lieu et la plupart du temps on n'a rien retrouvé il n'y a aucune suite et donc dans l'immense majorité des cas les personnes ne vont pas devant le tribunal administratif pour faire reconnaître ou pas que la perquisition dont ils ont été victimes était légale ou pas et en fait on voit qu'il y a un usage policier administratif ils se servent de cet outil qui a concrètement pour effet d'humilier ces personnes quand on est victime d'une perquisition administrative on le vit déjà dans sa chair parce que la police arrive chez vous que c'est violent mais également en termes de réputation parce que dans votre quartier si on l'apprend etc vous pouvez être victime de colibés de la rumeur publique etc qui va vous associer à des choses que vous conspuez par ailleurs mais vous n'aurez aucun moyen de concrètement faire reconnaître l'illégalité de ce genre de mesures et dans la plupart des cas on ne le fera pas ça c'est un usage infrajudiciaire donc on prive finalement le juge du contrôle de certains actes de la police et de l'administration sixième indice les lois scélérates sont faites pour certains mais finalement appliquées à tous et c'est l'extension des lois scélérates qui sont censées viser un certain type de personnes qui va finalement s'étendre à d'autres catégories de personnes et pour vous c'est un indice fondamental c'est un indice fondamental et vous citez Léon Blum je me permets de faire la citation toute loi prise dans l'urgence en vue de traiter une situation spécifique finit toujours par s'appliquer bien au-delà des personnes qu'elle vise et par menacer l'ensemble des citoyens et oui c'est quasiment un théorème des lois d'exception mais elles sont faites contre certains elles s'appliquent à tous on le voit avec les lois scélérates ils nous ont dit ah non non mais c'est que contre les anarchistes puis finalement ce sera appliqué algériens ce sera appliqué par la suite en matière de droit commun etc on a des lois qui sont faites au nom de la lutte contre le terrorisme et qui 20 ans après sont appliquées aux gilets jaunes une loi adoptée après juste après le 11 septembre 2001 par exemple sur la question des fouilles de sacs de véhicules de contrôle d'identité etc qui sont présentées comme des lois antiterroristes et qui finalement s'appliquent à tous donc ça mais c'est quasiment une constante qu'on voit de façon permanente enfin je veux dire même l'état d'urgence on dit non mais l'état d'urgence c'est contre le terrorisme islamiste etc alors ça a très rapidement été appliqué juste à des musulmans puis ça a été appliqué à des écologistes à des militants politiques etc donc on voit très bien qu'il y a ce phénomène inéluctable de la loi qui est faite contre certains uniquement en nous offrant des garanties soit disant des garanties et qui finalement s'applique très rapidement à tous finalement l'amendement de Léon Bourgeois avait peut-être du sens oui il avait du sens mais il a très rapidement été comment dire dépassé par la pratique judiciaire et aujourd'hui sur les lois visant à lutter contre le terrorisme est-ce que vous aurez été d'accord d'avoir une loi précisément visée contre les terroristes islamistes le salafisme qu'on marque dans le marbre qui elle vise ah non pas du tout pas du tout comment dire je pense pas que le salafisme je sais pas ce que c'est mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui doit rentrer dans le droit pas plus que la notion d'islamisme qui recouvre des réalités extrêmement différentes enfin il y a des travaux de recherche qui sont faits sur cette question qui sont absolument considérables et qui montrent la variété des positions sur cette problématique là mais sur la question du terrorisme en tant que tel les dispositifs qui sont là sont des dispositifs qui vont aboutir dans la plupart des cas à punir de pure velléité de pures intentions et parfois même des appartenances idéologiques ou confessionnelles et les cas d'attentats réellement commis ou réellement préparés sont finalement assez rares et nous disposons dans le droit pénal d'outils qui sont déjà là qui permettent de punir l'attentat c'est à dire que l'attentat en tant qu'attentat il n'y a pas besoin d'un dispositif spécifiquement terroriste pour le punir un attentat c'est avant tout un assassinat et un assassinat c'est puni par la loi un projet d'attentat si on vous découvre avec des armes vous pouvez être puni pour un délit de droit commun qui s'appelle la détention d'armes donc ma réflexion sur ce point il y a un article de Vincent Cisère qui a été écrit dans le monde diplomatique qui traite un peu de cette question là d'ailleurs ma réflexion sur ce point me conduit à penser que finalement on n'a même pas besoin de dispositifs spécifiquement antiterroristes à partir du moment où il existe déjà dans le droit commun un certain nombre de dispositifs qui permettent de punir des actes effectivement qu'on pourrait qualifier de terroristes mais des actes qui sont effectivement punis par la loi comme un attentat la détention d'armes etc il n'y a aucune spécificité au terrorisme au salafisme à la diffusion de cette idéologie via les réseaux sociaux on lutte pas l'état français ne lutte pas contre un autre état il n'y a pas d'ennemis nommés c'est une idéologie alors on ne lutte pas contre une idéologie si tant est qu'il faille lutter contre une idéologie et si tant est que cette idéologie ait été clairement identifiée et décrite on ne lutte pas contre une idéologie avec la loi avec la loi pénale et même si je suis dans des accords profonds avec les idées religieuses ou politiques qui peuvent être tenues par telle ou telle personne jamais je ne défendrai l'idée qu'on doive embastiller quelqu'un parce qu'il a telle pratique religieuse telles idées ou la fréquentation de telle mosquée voilà mais ça c'est quelque chose de classique c'est à dire que sur ce point là je suis extrêmement libéral c'est à dire je considère que les personnes qui m'aiment sont celles qui ont les idées qui me choquent le plus ne doivent pas faire l'objet de la répression de l'état pour cette raison là ça ça amène au dernier critère pardon indice la loi Cédérate vise plus l'intention que l'acte pour vous là c'est fondamental puisque on commence à jouer avec le principe de l'égalité des délits des délits et des peines pour vous c'est fondamental ça c'est un critère de reconnaissance oui 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 et qui permet de faire écho à ce dont je parlais tout à l'heure sur cette idée d'un changement de paradigme au moment de l'état d'urgence où on a eu voilà cette idée qu'on va créer des dispositifs de nature administrative permettant de prendre des mesures de contraintes contre les citoyens alors même qu'ils n'ont encore rien fait par exemple j'ai vu le ministre de l'intérieur venir justifier des mesures de contraintes administratives à l'égard d'un de mes clients parce qu'on avait trouvé chez lui un livre religieux écrit par un auteur musulman du 14 ou du 15e siècle le nom et le titre m'échappent mais on a trouvé des fonctionnaires dans un bureau au ministère de l'intérieur pour venir nous expliquer qu'à partir du moment où on avait cette lecture là c'est qu'on était sur la voie du salafisme et donc sur la voie du terrorisme et qu'on pourrait commettre des attentats vous savez moi dans ma bibliothèque chez moi j'ai un livre d'André Breton et notamment je ne sais plus si c'est le premier ou le second manifeste du surréalisme dans lequel il dit que l'acte le plus surréaliste qui soit serait de descendre dans la rue et de tirer dans la foule enfin bon voilà c'est quelque chose d'assez connu c'est un exemple un peu flagrant mais on ne va évidemment pas m'embastiller par rapport à mes lectures j'ai dans ma bibliothèque un certain nombre de livres qui pourraient paraître choquants à tel gouvernement mais j'espère bien qu'on ne va pas me le reprocher et donc là on se retrouve dans une situation où des dispositifs législatifs viennent autoriser ou du moins viennent laisser penser à la police qu'elle peut se sentir elle-même autorisée à prendre des mesures de contraint contre les individus sur la base de leur lecture sur la base de leur fréquentation sur la base de leur relation etc très bien on arrive au terme de cet entretien je rappelle le titre de votre dernier ouvrage ennemi d'état les lois scélérates des anarchistes aux terroristes publiées aux éditions La Fabrique Raphaël Kef merci 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 à vous merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada